La Fiat Tipo, c'est une berline 4 portes, qui a comme concurrente en France la Skoda Rapide, la Volkswagen Jetta, l'Audi A3, 4 portes, un peu dans ce style de carrosserie 3 volumes. Le premier avantage de cette voiture, c'est son prix, qui est effectivement très bien placé, très agressif. Fiat annonce un début de gamme à 12 500 euros en Italie. Il faut compter à peu près 1000 euros de plus chez nous en France pour la version premier prix. Ce qui est très surprenant sur cette voiture, c'est que le contraste est saisissant entre les photos et la réalité. C'est une voiture qui ne rend pas trop sur les premières photos qu'on peut voir sur la toile. Quand on la voit en vrai, le style est très travaillé, il y a beaucoup de petits détails aérodynamiques sur la carrosserie, notamment un double bossage sur le toit qui est très surprenant sur ce niveau de gamme, qui donne beaucoup de caractère à la voiture. À la conduite, là aussi, on est agréablement surpris. La Tipo repose sur une plateforme de 500X. Un châssis qui est agile, qui est rassurant parce que rigoureux, avec une direction qui offre une bonne consistance. Le petit désagrément, c'est le confort qui n'est pas exceptionnel, loin de là. La voiture est bruyante, elle gomme mal les aspérités sur la chaussée, donc ce n'est pas très confortable. Mais elle est agréable à conduire parce qu'il y a de bonnes sensations au volant. Pour ce premier contact, nous avons essayé le gros diesel, le 1.6 litre, multi-jet, 120 chevaux. Un moteur très agréable parce que volontaire, mais bruyant. L'intérieur, c'est un peu la déception parce que la qualité n'est pas au rendez-vous, les plastiques ne sont pas top. En revanche, il y a de la place à l'arrière, on peut bien glisser ses pieds sous les sièges avant, donc ça donne une aisance quand on s'assied qui est agréable. Conclusion, c'est que malgré cette carrosserie qui n'a pas trois volumes, avec une malle qui n'a pas beaucoup de succès, chez nous en France, le style est sympa, donc on est impatients de connaître les deux autres déclinaisons qui vont arriver pour Genève, pour le salon de Genève, à savoir une 5 portes avec aillon et un break. Merci. 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 Merci.